Alors ici on se trouve dans l'atelier de construction métallique, la métallurgie. Initialement en 1983, cette immense halle a été créée que pour cette activité. On y fabriquait à l'époque des pylônes pour la maison Garaventa et pour Téléverbier. Aujourd'hui cette activité n'a plus lieu du tout en Suisse et on a trouvé d'autres débouchés dans de la construction métallique traditionnelle et puis tous les travaux liés à la montagne de métallurgie, on travaille de l'aluminium, de l'acier, de l'acier inoxydable, de l'acier alimentaire également. Là je viens de terminer la pièce, c'est simplement, comment expliquer, ça va simplement être monté vers les ventilations qui sont pour un garage en haut aux lunettes à Verbier et c'est simplement, ça va être rajouté sur la ventilation, donc les gaz passent dedans. Donc ici nous arrivons à ce qu'on appelle le magasin chez nous, c'est le centre de logistique. Nous stockons environ une dizaine de milliers d'articles, dont certains avec une grande valeur et qui sont essentiellement des pièces détachées pour les engins de damage pris notes. Nous sommes le service après-vente officiel pour la Suisse romande, donc l'ensemble du stock de Suisse romande est ici. Et puis nos collaborateurs sont au service des activités internes de l'entreprise, mais aussi des clients externes. Et à partir de ces prochains week-ends, nous sommes ouverts 7 sur 7 pendant l'hiver. Et les clients des domaines skiables notamment, de toute la Suisse romande, des Albaudoises, des Portes du Soleil, du Val d'Anivier, viennent régulièrement ici s'approvisionner en pièces détachées notamment. Alors le stock, ce qui a de la valeur, c'est ici, c'est des pièces assez spécifiques, des vérins hydrauliques, des boîtes de transfert, des pompes hydrauliques, voilà, des joujoux, des joysticks par exemple, qu'on retrouve dans ces engins de damage, des pièces d'origine. Tout répertorié. Ce qu'on appelle des consommables en fait. Là, c'est un tour et puis là-dessus, on fait l'usinage de pièces. C'est la pièce qui tourne et un burin qui vient usiner dessus. Donc l'outil est fixe, notamment à la fraiseuse de l'autre côté où c'est l'outil qui tourne et la pièce qui est fixe. Et puis ici, j'ai une poulie. Le logement, l'alésage de la poulie, il était trop usé. Du coup, il n'y avait plus de serrage sur les roulements. Et du coup, j'ai usiné plus grand l'alésage pour pouvoir redouiller la poulie. On a prêté une douille dedans et maintenant que ma poulie, il y a une nouvelle douille dedans, je vais pouvoir usiner au code fini pour qu'il y ait du serrage sur le roulement. Donc ici, on se retrouve au cœur de la ruche, c'est l'atelier mécanique, l'atelier mécanique général. Nous avons quelques machines numériques, un tour, une fraiseuse, une machine qui valent quelques centaines de milliers de francs quand même. Et puis, nous n'avons pas du tout de série. On fait souvent des pièces uniques, urgentes. Et on travaille pour les services internes, mais aussi pour des clients multiples de la vallée ici, les entreprises de génie civil, les fromageries par exemple, les paysagistes, tous les artisans qui se trouvent dans la vallée ici, le menuisier, qui ont souvent des interventions assez urgentes à faire. Quel type de travaux ils pourraient vous demander ? Des pièces d'usinage pour réparer, par exemple, un brasseur dans une fromagerie, un four à pêler dans une menuiserie, une vis sans fin, des éléments comme ça. Les gens, notamment les TMR, sont des bons clients aussi. Et puis, dans cet endroit, on forme aussi nos apprentis. Nous avons huit apprentis dans six métiers différents et la plupart passent ici dans cette zone pour la formation, pour des stages. Donc, nous formons à STA des constructeurs métalliques, des polymécaniciens, des dessinateurs constructeurs, des réparateurs en automobiles, véhicules lourds, des vendeurs de commerce de détail. Qu'est-ce que j'oublie encore ? Un apprenti de commerce. Voilà, j'ai fait le tour. C'est une belle jeunesse. Donc, c'est très polyvalent. C'est très polyvalent, oui. Alors, on se trouve dans l'atelier de maintenance de véhicules spéciaux, ce qu'on appelle le garage chez nous. C'est cette activité par laquelle nous sommes le plus connus. Il y a même beaucoup de gens qui pensent qu'on ne fait que ça. Effectivement, c'est un gros tiers de notre chiffre d'affaires. Et les véhicules de la marque que vous voyez derrière moi, nous sommes le service après-vente officiel pour toute la Suisse romande. Alors certes, les 24 machines du parc de Téléverbiers passent toutes ici. Mais nous gérons un parc de plus de 200 véhicules dans toute la Suisse romande. Donc, nous intervenons pendant l'hiver de Zinal, du Val d'Anivier, jusqu'au fin fond du Jura Neuchâtelois et Bernois. Elle est finie celle-ci, je vais la sortir pour la laver. Voilà. Elle est toute prête. Oui, elle est prête à rouler. Alors aujourd'hui, vous filmez quoi ? Alors, vous faites une épicure sur le câble. Ça veut faire la boucle. Il y a deux extrémités. On met ensemble. Et puis, on ne voit pas en fait de différence. Il y a des nœuds. On fait des nœuds avec le câble, les torrents. Et on rentre les fils dans le câble. Et puis, pour avoir une boucle résistante. C'est un élément qui est vraiment important au niveau sécuritaire. Donc, c'est des entreprises spécialisées qui font ça. On fait beaucoup de maintenance, de remontées mécaniques. Donc, on démonte des pylônes, des troncs galets sur les pylônes. On les amène chez le client. On les amène en atelier. On les révise. On remonte chez le client. Tout ça, clé en main. Et sinon, on fait aussi du démontage de vieilles installations. S'il y a une nouvelle installation qui se construit, en principe, il y a le démontage. On se rappelle à nous. Donc là, on a du boulot de démontage, ferraillage. Et sinon, maintenant, on fait aussi du montage ou du démontage plus particulier de l'industrie ou des ponts, des choses comme ça. Il faut avoir quoi comme compétence pour travailler dans ce secteur ? Il faut y mettre le froid. Il faut y mettre le froid. Non, un métier technique quand même. Après, il y a eu des menuisiers, des carrossiers, des mécanos. Après, chacun a un peu ses forces. Et puis, on essaie de les employer au bon endroit. Mais vraiment, on aime la nature, travailler en montagne et puis en extérieur. C'est un atelier, une cabine de peinture que nous utilisons. Non pas pour faire des véhicules légers, mais des agrégats et des cabines de machines. Ce n'est pas vraiment de la carrosserie, mais c'est plus de la remise en état de l'assainissement. Et on est, pour ça, équipé d'une aspiration et puis d'un mélangeur pour les couleurs. Alors, je vais repeindre la fraise. C'était une fraise d'occasion. Et du coup, on la remet en état pour qu'elle soit propre. Je suis mécanicien. Je suis mécanicien pour l'ouvre en deuxième année. Là, je fais le service de la machine lycée. Alors, on répare tout du tout. Les véhicules lourds, les camions, les dameuses, les tracteurs, les machines de chantier, les roues. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité à l'école ? Il faut être bon en maths ou bien ? Ouais, en maths, il faut avoir de bonnes notions en tout cas. D'accord, pour se lancer dans cet apprentissage. Qu'est-ce que tu aimes dans cet apprentissage ? Tout ce qui est mécanique ? Tout ce qui est mécanique, manuel, tout ça. C'est top, moi j'adore. Là, tu es en train de réparer quoi ? C'est une petite dameuse. Celle-ci, c'est celle d'un restaurant. Là, ces deux machines sont absolument neuves, comme vous pouvez le voir. Elles viennent d'arriver de l'usine qui se trouve à Vipiteno, en Italie, en Haute-Adige, dans la partie germanophone de l'Italie. Et nous sommes en train de les préparer et elles vont partir sur les domaines skiales de Lézins et des Diablerais, dans le cadre des JOJ 2020, donc des Jeux Olympiques de la Jeunesse, où sept machines de ce type seront mises à disposition pour les épreuves alpines notamment, et également pour les épreuves de ski nordique dans le Jura. Donc on peut dire que c'est des rattraques, des dameuses ? C'est des dameuses de piste. Dernier cri ? Dernier cri, cette machine vaut à peu près un demi-million de francs, pièce. Ça c'est peut-être le lieu de l'entreprise dont je suis le plus fier en fait. C'est les diplômes de la plupart des cadres et des responsables des départements de cette entreprise et on voit que la totalité sont passés par une formation duale, donc on a pris un métier, un CFC, et puis on fait par la suite un ou plusieurs brevets fédéraux, une maîtrise fédérale. Donc c'est des gens qui viennent du terrain et puis qui ont fait une formation professionnelle supérieure, qui est à mon sens, et pour les métiers qu'on fait ici, la meilleure et la plus valorisante aussi, et la plus efficace en fait sur le terrain. Ce sont des gens qui ont fait leur formation ici à l'entreprise ? Quelques-uns sont quasiment issus de la pépinière ou du groupe téléverbien en tout cas, et puis d'autres sont venus d'autres horizons, certains sont passés, repartis, revenus. On est dans un marché du travail qui est extrêmement tendu en ce moment, avec une très très forte demande sur les métiers techniques et notamment les professions qu'on a chez nous. Il faut régater, il faut être concurrentiel, il faut être attractif. Mais je dois dire que les cadres qui sont à la tête des 5 métiers que nous faisons ici étaient déjà ici quand je suis arrivé il y a 14 ans, donc ça donne quand même une certaine stabilité au niveau de l'encadrement. Et au niveau de la relève, vous disiez que c'était assez difficile de trouver des apprentis. C'est difficile de trouver des apprentis, c'est difficile de motiver des jeunes, c'est difficile de les garder après. Et en plus, les métiers que vous avez pu découvrir ici, c'est des professions techniques. Elles sont toutes en 4 ans, donc elles ont un certain niveau d'exigence en termes de tests d'aptitude notamment, mathématiques, géométrie et autres. Donc c'est déjà assez sélectif à la base comme métier. Et on n'a pas forcément le réservoir dans la vallée ici, il y a quelques jeunes qui viennent quand même de la plaine. Et puis certaines années, nous n'avons tout simplement pas pu repouvoir des postes par manque de candidats, ou en tout cas par manque de candidats qui avaient le niveau.